Bonjour, moi je m'appelle Franz. Et je suis Nicolas. On est tous les deux diplômés de l'école de design en 2009. On a suivi le même cursus design interaction. Effectivement, on a créé notre compagnie en juillet 2010, qu'on a appelé Visionary 777. Cette compagnie, on l'a créée à Hong Kong, et par la suite, en janvier 2011, on a eu la chance de s'installer à Hong Kong, et on travaille ici depuis pratiquement un an maintenant. Juste après l'école, on a commencé à travailler en tant que designer intégré. Et on aime bien travailler sur différents types de projets, pas forcément que sur une seule boîte. C'est pour ça qu'on s'est dit, autant créer la nôtre et pouvoir diversifier nos activités comme on le voulait. On fournit à la fois des services pour des boîtes européennes et des boîtes locales, en termes de R&D. On a une partie recherche, mais on a aussi une partie orientée projet, qu'on essaye de développer. Parce qu'en étant designer, on a toujours l'envie aussi que les projets sortent sur le marché à un moment donné. Visionary 777, c'est une agence de design interactivité. Nous, on se focalise sur les nouvelles technologies et les technologies émergentes. Donc on essaie toujours de trouver des usages innovants avec ces nouvelles technologies. On joue avec, on essaie de les mélanger. Donc ça recoupe quoi ? Ça recoupe réalité augmentée, interface tangible, natural user interface. Donc c'est vraiment, on essaie toujours de mélanger le physique et le virtuel. Notre actualité, c'est la sortie très prochaine de cette application appelée Air Space Ship. C'est une application en réalité augmentée, c'est un jeu. Donc c'est pas nouveau, il y a plein de trucs qu'on peut trouver sur Internet. La plupart des applications qu'on trouve, c'est juste un marqueur avec une 3D qui va s'afficher sur le marqueur. Nous, ce qu'on a voulu, c'est trouver un usage à ça, en faire un jeu. Notre contenu, c'est... Donc voilà, on a essayé de jouer avec notre logo, donc en 3D, et on a défini une interaction assez simple pour jouer avec. Donc on contrôle ce vaisseau spatial, on peut tirer sur des anneaux, passer des anneaux, et c'est une mécanique de jeu très simple. Et voilà, c'est aussi pour nous l'occasion de démontrer à un potentiel client qu'on est capable de donner un projet de A à Z. Parce que cette application, on l'a pas seulement imaginé, mais on l'a aussi développé à travers notre réseau. On s'est implanté à Hong Kong parce qu'on pense que c'est une place stratégique. Nous, on voulait clairement rentrer dans les marchés émergents, la Chine est juste à côté. Donc on avait hésité entre Shanghai et Hong Kong, et on croit pas mal à Hong Kong dans le sens où, on pense qu'au niveau design interactivité, il reste quand même pas mal de choses à faire. Donc pour nous, c'était un choix, mais qui était assez réfléchi finalement. Et aussi, Hong Kong, c'est une ville super internationale. Les gens parlent anglais, s'ouvrent sur le monde, donc très créative, et pour nous très dynamique. Ce qui est bien en étant en Asie, mais en continuant de travailler pour l'Europe, c'est le décalage horaire. Et on peut vraiment s'en servir en tant qu'atout. Et ce qui se passe, en fait, c'est que nous, on va commencer à faire notre journée. Et quand on finit la nôtre, la journée en Europe va commencer. Et du coup, il n'y a pas une sorte de pause dans le projet, donc une sorte de ping-pong. On va pouvoir s'échanger notre travail. Voilà, ils vont pouvoir le continuer pendant que nous, on dort. Exactement la même chose, quand on se réveille, du coup, le projet a continué de grandir. De grandir, et on le reprend demain. On le reprend la balle, etc. Ça, c'est un vrai avantage, plutôt que toute la team soit concentrée au même endroit. Avec France, on s'est rencontrés en première année à l'école du design. Donc, à l'école, on travaille beaucoup en groupe, donc on a été amené à travailler ensemble depuis longtemps maintenant. Ce qui fait qu'on se connaît assez bien et en plus, on a des goûts assez similaires. Oui, on a des goûts similaires et du coup, c'est assez particulier. Mais quand on travaille, on sait à peu près ce que l'un et l'autre, on va aimer. Donc, au niveau du projet, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Parce que du coup, on avance plus vite, on n'est pas en train de... À chaque fois, on essaie de s'enrichir l'un et l'autre sur le projet. Mais on avance à une vitesse tous les deux assez rapide. Donc là, ce qui est vraiment excitant pour nous, c'est que si on regarde les dernières années, il y a plein de trucs qui sont sortis sur le marché, des technologies, des choses comme ça, juste sur Internet, la façon de jouer, la façon de communiquer. Et du coup, à chaque fois, c'est des nouveaux jouets pour nous, des nouvelles choses à explorer. Et ce qui rend le futur de plus en plus excitant, c'est ce qu'on fait, c'est le futur.